Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de BioM, l'émission qui a été créée par le SDB pour les biologistes libéraux et pour tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Dans ce nouvel épisode, nous vous présentons deux séquences. Le grand entretien, dans lequel le docteur François Blanchecotte dialoguera avec Fabrice Delongevial, qui est un spécialiste de la fiscalité des libéraux, sur les évolutions et les nouveautés en matière de fiscalité. La seconde séquence sera, avec François Blanchecotte, un point sur l'actualité de la profession. C'est parti pour le grand entretien. Une fois n'est pas coutume, dans ce grand entretien, nous nous intéresserons à la situation fiscale des biologistes médicaux, car il y a du nouveau et ça bouge. Pour en parler, le docteur François Blanchecotte reçoit Fabrice Delongevial, il est conseiller fiscal de l'UNAPL et auteur de nombreux livres sur le sujet, à l'attention des professionnels libéraux. François, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et tous. Bonjour Fabrice Delongevial, vous êtes un expert en fiscalité des professions libérales. J'ai une première question à propos des transmissions d'entreprises libérales. Pourquoi peut-on dire que nous sommes dans une période faste pour les transmissions sur le plan fiscal ? Les mesures auxquelles vous faites allusion sont des mesures qui ont été prises dans le cadre du plan indépendant, qui précisément visait à instaurer davantage de fluidité dans les transmissions d'entreprises. Entreprises individuelles, mais aussi sociétés, comme on le verra. Alors, les mesures concernent aussi bien le cédant que l'acquéreur. Alors, côté cédant, on a assoupli le régime d'imposition des plus-values. Vous savez qu'actuellement, jusqu'à présent, vous pouviez vendre une entreprise individuelle en franchise d'impôt, dès lors que cette entreprise individuelle n'a été cédée pour un prix inférieur à 300 000 euros. Ce seuil a été relevé à 500 000 euros. Donc, si l'entreprise cédée est cédée pour un prix compris entre 500 000 et 1 million d'euros, on a ce qu'on appelle une exonération dégressive. Mais les sociétés, elles non plus, n'ont pas été oubliées. Je sais que votre activité est le plus souvent exercée sous la forme de société. Eh bien, dès lors que la cession-départ de l'entreprise intervient au moment du départ à la retraite, eh bien, vous le savez, le cédant bénéficie d'un abattement de 500 000 euros. Il s'agit d'une mesure temporaire. Elle ne devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la dernière loi de finances qui mettait en application le fameux plan indépendant, on a décidé de prolonger ce dispositif jusqu'à la fin de l'année 2024 et espérons qu'il sera prorogé plus tard, reporté encore plus tard. Nous souhaitons et nous interviendrons, bien entendu, dans ce but. Alors, ça, c'est le côté cédant. On a vu que les plus-values bénéficient d'un traitement, qu'il s'agit d'entreprises individuelles ou de sociétés, bénéficient d'un régime plus favorable que c'était le cas jusqu'à l'an dernier. Côté acquéreurs, il y a un avantage très important qui a été mis en place. C'est une possibilité d'amortir les clientèles libérales, les fonds de commerce et les fonds d'exercice libéraux, donc les clientèles libérales. Alors, ça s'adresse à l'exploitant individuel qui exerce en nom propre, qui, lui, acquérant une clientèle libérale, pourra, pendant l'amortir sur dix ans, c'est-à-dire chaque année, déduire un dixième de la valeur de cette entreprise. Ça s'applique également aux sociétés. Une société constituée qui acquiert une clientèle, par exemple, une clientèle de biologistes jusqu'au 31 décembre 2025, pourra amortir celle-ci sur dix ans. Ça concerne aussi celui qui exerce actuellement à titre individuel et qui fait apport de sa clientèle libérale à une société qu'il va constituer, qui fait une sorte de vente à soi-même, si vous voulez. Donc, ça, ça constitue une avancée extrêmement importante et va favoriser, bien entendu, les acquéreurs, qui vont disposer d'une bien meilleure trésorerie liée à la déductibilité fiscale d'un dixième de la valeur des clientèles qu'ils acquièrent, mais ça va favoriser également les cédants, dans la mesure où ça va solvabiliser les acquéreurs, bien entendu. En face de vous, si vous êtes un cédant, la population en mesure financièrement d'acquérir une clientèle sera beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Donc, il s'agit de deux mesures extrêmement positives. On reviendra un petit peu sur les évolutions qui peuvent être dans les tuyaux pour l'année 2023, mais avant, il y a un sujet qui est très important, c'est le sujet de nos retraites. Aujourd'hui, l'UNAPL avait constitué et fait le projet de l'épargne retraite il y a plusieurs années, et donc celle-ci a bougé. Est-ce que maintenant, il est possible de sortir en capital ? Est-ce que c'est une bonne évolution ? Est-ce qu'il y a un avantage pour les jeunes qui devraient investir dans cette épargne retraite ou pour les anciens ? Quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter pour éclairer le fait qu'il n'y a pas énormément de biologistes qui vont sur cette épargne retraite ? Alors, vous saviez que jusqu'à une époque récente, on vivait sous le régime de la loi, la fameuse loi Madeleine. Loi Madeleine qui permettait à un entrepreneur individuel ou un gérant majoritaire de la SARL, de déduire fiscalement ces cotisations à un régime de retraite supplémentaire, un système facultatif de retraite. Ce régime a été profondément remanié par la loi Pacte de mai 2019, qui a effectivement apporté une innovation importante. Dans le cadre de la loi Madeleine, vous ne pouviez sortir que sous forme de rente, de rente viagère. Alors, nous n'avons rien contre le système de la rente. Au contraire, c'est un système qui paraît parfaitement adapté à celui qui souhaite se constituer un complément de revenu pour la retraite. Il y a un hic, c'est que les taux de rente actuellement pratiqués sont très peu attractifs. Quand vous êtes à… Le taux de conversion pour quelqu'un qui va prendre sa retraite à 65 ans, par exemple, il va être de 4 %. Imaginez que vous disposiez, au moment de votre retraite, d'un capital que vous ayez constitué, dans le cadre d'un contrat, un capital de 200 000 euros. Vous vous rendrez facilement compte qu'en investissant cette somme, par exemple, dans un studio, dans une ville universitaire, vous aurez un rendement de 4 %, et vous conserverez votre capital. Une rente, par définition, vous alluenez votre capital. Et donc, c'est un système peu attractif que celui de la rente. D'ailleurs, il faudrait peut-être approfondir les raisons pour lesquelles les rentes sont si faibles actuellement. Alors, l'UNAPL, que vous connaissez bien, François Blanchecotte, l'UNAPL a toujours milité pour une possibilité de sortie en capital, et c'est ce que nous avons obtenu dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui a permis, aussi bien pour les contrats individuels, pour les contrats collectifs, mis en place dans les entreprises plus importantes, la possibilité de sortir en capital. Alors, le problème, François Blanchecotte, c'est que ces capitaux sont lourdement fiscalisés. Vous savez que le principe de ces contrats, c'est que vous déduisez à l'entrée, vous êtes taxé à la sortie. La partie du capital que vous percevez qui correspond au versement que vous avez effectué est imposée selon le barème, et la partie qui correspond à des produits générés par votre épargne, elle est soumise à la flat tax de 30 %. Voilà comment ça fonctionne. Simplement, vous avez, par exemple, déduit, si vous avez déduit alors que vous étiez imposé dans la tranche à 30 % et que vous êtes imposé à 40 % quand vous sortez, vous ne serez pas gagnant. Et c'est ce qui risque d'arriver, forcément, si vous retirez, par exemple, d'un seul coup, d'un capital de 200 000 euros. Ça va vous faire grimper dans les taux du barème. On est bien d'accord. C'est pour ça que nous militons actuellement. C'est pour ça que la sortie en capital, si on regarde les choses de très près, on se rend compte qu'elle n'est pas réellement efficiente. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Vous serez taxé plus lourdement que vous n'avez déduit, donc vous serez perdant. Donc, nous faisons plusieurs propositions actuellement. La première, ce serait de soumettre l'intégralité du capital à la flat tax, soit de se soumettre ce capital, au lieu de le soumettre au barème progressif, de le soumettre au taux moyen d'imposition des trois dernières années du contribuable. Ça, ce serait un système beaucoup plus honnête, si vous voulez. Parce que si on veut que cette sortie en capital soit réellement efficiente, que les contribuables, les professionnels libéraux et les biologistes en particulier, puissent mettre réellement à profit ces dispositions, il faut qu'ils puissent sortir dans des conditions acceptables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je dois dire que nous nous en sommes entretenus avec plusieurs parlementaires au cours de ces derniers mois et dernières années, et qui se sont montés assez réceptifs à nos propositions. Alors, en ce qui concerne l'épargne-retraite, à l'UNAPL, dont je suis le conseiller fiscalité, comme vous le savez peut-être, François Blanchecotte, nous militons aussi énormément pour le développement de l'épargne salariale dans l'entreprise et pour la mise en place du PE-PERCO, plan d'épargne-entreprise et plan d'épargne-retraite collectif. C'est un système extrêmement attractif sur le plan fiscal et sur le plan financier, parce que ça permet, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ça permet d'attribuer aux dirigeants et à chacun de ces salariés jusqu'à 9 900 euros de rémunération supplémentaire par an dans un contexte fiscal exceptionnel, parce qu'en ne supportant que la CSG-CRDS, pas d'impôts, pas de cotisation patronale, pas de cotisation salariale, à l'exception de la seule CRG-CRDS. 9 900 euros de rémunération supplémentaire par an, c'est vraiment presque miraculeux. C'est dommage de s'en priver et nous comptons au cours des mois et des années qui viennent d'accentuer, de mettre en valeur encore davantage ce système sur lequel nous organisons d'ailleurs à l'UNAPL des webinaires qui attirent beaucoup de monde. Manifestement, il y a une grande appétence pour cette formule. Il faut bien réaliser que l'épargne salariale, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises, c'est aussi un système qui peut être mis à profit dans les structures moins importantes et avec beaucoup de profit. On voit bien l'avantage qui est donné au niveau de l'épargne salariale. Un petit mot, entre les primes PEPA que le président de la République a souhaité mettre en œuvre et a souhaité d'ailleurs pour 2023, enfin les années qui viennent, le doublement, quel avantage finalement aurait un chef d'entreprise à plutôt dire, je prends la prime PEPA ou plutôt je vais constituer de l'épargne salariale pour l'ensemble des professionnels et lui-même, etc. Est-ce que ces deux dispositifs qui vous paraissent complémentaires, concurrents ou est-ce qu'on ne peut pas sortir pour le salarié de cette épargne qui lui est versée dans des conditions beaucoup plus difficiles que si évidemment on verse une prime PEPA tout de suite, il peut tout de suite l'utiliser ? Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de précision pour orienter les dirigeants d'entreprise ? Alors, la différence, comme vous l'avez souligné, c'est que la prime Macron, ce qu'on appelle la prime Macron qui va être portée à 6600 euros, est une prime immédiatement disponible, alors qu'effectivement l'épargne salariale suppose un blocage de cinq ans en ce qui concerne le PE de droit commun, le plan d'épargne d'entreprise de droit commun et départ à la retraite pour le PERCO. La différence, c'est que ce système ne bénéficie pas aux dirigeants, la prime ne bénéficie pas aux dirigeants, à la différence du PE-PERCO, qui est un système collectif où chacun reçoit la même somme, pas la même somme, il reçoit le même multiple que son versement volontaire. Dans le PE-PERCO, vous savez, la singularité de ce dispositif, c'est qu'il s'agit de plans qui sont alimentés par des versements volontaires du participant, dirigeants et salariés, et un complément de l'entreprise qui s'appelle l'abondement. Ce fameux abondement, je le disais tout à l'heure, peut représenter 9 900 euros par an. Effectivement, c'est un système concurrent, mais un peu concurrent, mais avec cette différence que le dirigeant n'en est pas le bénéficiaire, sauf peut-être s'il est lié par un contrat de travail avec sa société. On voit que le gouvernement insiste beaucoup pour qu'on développe, évidemment, l'intéressement auprès des salariés. On voit qu'on va s'orienter, alors on ne connaît pas encore tous les textes qui pourraient arriver à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, on voit qu'il y a une volonté aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, compte tenu de tout ça, d'avoir effectivement des intéressements ou plusieurs avantages qui sont versés aux salariés. Est-ce qu'on a des idées aujourd'hui, des pistes gouvernementales ? Est-ce que, par exemple, pour nous dirigeants, la flat tax continuera à être à 30 % ou sera-t-elle supprimée ? Quels sont les éléments qui pourraient nous orienter un tout petit peu pour cette fin d'année et l'année 2023 ? Est-ce qu'il y a des plans qui sont arrivés ? Il faut reconnaître que les projets sont assez nébuleux pour l'instant. L'objectif, comme vous le savez, du gouvernement, ce n'est pas un mystère, c'est d'augmenter, de trouver des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat, ce qui est la préoccupation principale des ménages français, peut-être que ça ressort des enquêtes d'opinion. Il semblerait, si vous voulez, que l'entreprise, en tout cas, si elle dépasse un certain effectif, serait tenue de mettre en place un des différents systèmes. Suivant la taille de l'entreprise, il s'agirait soit de la fameuse prime Macron, soit du plan d'épargne d'entreprise, soit de l'intéressement. La participation est d'ores et déjà obligatoire, comme vous le savez, pour les plus de 50 salariés. Mais pour l'instant, il est très difficile de dire ce qui va être mis en place et quels seront les seuils d'effectifs, si vous voulez, qui déclencheront les obligations de complément de rémunération. Mais ça sera lié peut-être aussi à la situation financière de l'entreprise, indépendamment des considérations de seuil. D'accord. On voit bien qu'avec l'inflation, en tout cas dans la nouvelle assemblée qui se constitue, il va y avoir effectivement ce projet qui est proposé sur le pouvoir d'achat, puisque toutes les enquêtes, vous le soulignez, c'est la préoccupation principale des Français. L'inflation étant là, on ne sait pas comment sera la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, les pistes qui sont données vous semblent souvent ce qui est réclamé, c'est l'augmentation des salaires. C'est aussi effectivement la participation de l'entreprise, c'est aussi les primes de façon à améliorer. Mais souvent, ce qui revient chez nos salariés, c'est évidemment cette notion même d'avoir une augmentation du taux de salaire. Aujourd'hui, nos entreprises, nous particulièrement dans notre secteur, sont en train de sur la taxe sur les salaires, ce qui est une taxe supplémentaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on décide d'augmenter en branche en tout cas le taux horaire des salariés, ça a des conséquences à la fois évidemment sur les charges sociales, mais ça a des conséquences aussi sur la taxe sur les salaires. Donc finalement, le coût du salarié. Et on voit qu'avec le Ségur hospitalier, qui a été vraiment purement hospitalier, on a maintenant une différence majeure de prix, en tout cas payé, entre le privé et le public. Et qu'à concurrence de trouver des salariés nouveaux, nous avons justement cette différence maintenant qui s'accentue de semaine en semaine. Est-ce que vous pensez que vous auriez un conseil à donner à nos entreprises aujourd'hui pour essayer de voir un peu comment on peut attirer de nouveaux salariés, faire qu'ils viennent chez nous et ensuite, comment dire, arriver à développer notre secteur ? Parce que là, on arrive évidemment sur des postes, en tout cas, que ce soit les infirmières qui travaillent chez nous, que ce soit les techniciens, qui sont vraiment extrêmement différents, en tout cas en prise en charge. Et on a un peu une compétition privée-publique qui est en train de naître sur le terrain. Donc ça, ça nous complique énormément notre tâche pour, évidemment, en cas de reprise de la COVID, qu'on n'espère pas, mais on avait embauché quasiment 10 000 personnes supplémentaires dans notre branche. Et donc là, on arrive vraiment à des difficultés qui vont être assez importantes. Écoutez, moi, je pense que la solution est d'imiter les grandes entreprises, c'est-à-dire d'accorder une part aux variables. Le variable, c'est-à-dire que le variable qui peut, vous le disiez tout à l'heure, peut revêtir des formes très diverses, l'intéressement, la participation, les abondements à des plans d'entreprise et les primes. Moi, je suis plutôt favorable personnellement à des systèmes structurants. Les primes, ce n'est pas structurant parce que c'est trop dépendant de la volonté de l'employeur. À la différence de systèmes comme l'intéressement, par exemple, vous avez une formule d'intéressement qui est mise en place dans l'entreprise, formule d'intéressement qui est liée au résultat, qui est liée à des critères qualitatifs aussi. Par exemple, vous pouvez très bien mettre en place des systèmes d'intéressement qui sont dépendants de la satisfaction de la clientèle, par exemple. Vous voyez, c'est bon à connaître tout ça. Et donc, je pense que ça, c'est la formule. Les startups attirent des jeunes talents qui pourraient aller vers les entreprises plus importantes en leur offrant des stock options, des bonnes souscriptions de part de créateurs d'entreprises. C'est un système très voisin des stock options. Eh bien, je pense que dans des professions comme la vôtre, effectivement, la formule, c'est de dire, vous avez un salaire, un basique, et puis si notre entreprise réalise des profits, vous en serez les bénéficiaires. En gros, c'est associer le personnel à tous les échelons à la bonne marge de l'entreprise. Je crois que c'est ça, la bonne façon, en dehors de la qualité de travail qu'on peut avoir peut-être dans des petites structures plus humaines que dans les grands groupes industriels. Bon, donc, il y aurait à la fois le bien-être au travail et puis aussi une récompense liée à la bonne marge de l'entreprise. Je pense que c'est ça, la voie à suivre. Vous qui connaissez bien le calendrier parlementaire, les prochaines séances, c'est quoi ? Donc, c'est le projet de loi de financement, évidemment, et puis le PDFSS. Et puis, il y a la loi, il y a la loi de pouvoir d'achat. Oui, la loi de pouvoir d'achat qui va arriver au mois de juillet. Et ensuite, certainement, septembre-octobre, la loi de financement, c'est la loi de financement de la sécurité. Exactement. Mais comme vous le savez, on est dans un contexte un petit peu compliqué depuis dimanche soir. Donc, il est difficile de savoir s'il y aura une adhésion des groupes d'opposition à la loi de pouvoir d'achat. Pour l'instant, on ne voit pas très clair à ce sujet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Fabrice de Lange-Vial. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage. On pourra peut-être le mettre, Renaud, sur le site, mais qui est extrêmement intéressant pour la fiscalité, en tout cas des professions libérales. Et donc, je vous remercie encore d'avoir gentiment accepté mes questions et ce débat entre nous deux. Et donc, voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup Fabrice de Lange-Vial. Merci à vous deux pour ce point fiscal. François, vous restez avec moi pour faire un point sur l'actualité de la profession. Il se passe pas mal de choses pour les biologistes médicaux. François, vous étiez à la conférence de presse de l'UNPS du 15 juin dernier pour défendre l'ESCAP. Je rappelle que l'ESCAP est un dispositif issu de la réflexion de l'ensemble des professions libérales de santé de ville autour de la coordination entre les différents professionnels. Pouvez-vous nous dire pourquoi le SDB défend cette proposition ? Tout à fait. On a présenté au long de l'union de tous les syndicats libéraux un projet d'équipe de soins coordonnée avec le patient, qu'on appelle un acronyme ESCAP. Et cet ESCAP, en fait, est un projet qui émane des syndicats libéraux, qui émane du terrain, qui est en fait une coordination souple qu'on met autour du patient lors d'un épisode chronique, d'un épisode aigu, afin de ne pas rentrer dans la formalisation d'un projet de santé qu'on veut, par exemple, dans une CPTS, d'un projet qu'on rentre aussi pour créer une équipe de soins primaire dans lequel le biologiste ne se retrouve pas toujours, ou dans les équipes de soins spécialisées qu'on appelle les ESS. Là aussi, c'est un peu flou pour arriver. Et donc, on a essayé, en tout cas, de voir où était la place du biologiste. Et on la situe, évidemment, avec les autres professionnels de santé. Lorsqu'un patient a besoin d'une équipe, il prend, en fait, il délivre tout simplement les noms des professionnels avec lesquels il est en contact habituellement, son kiné, son biologiste, son infirmière, son médecin. Et autour de cette équipe, on constitue un lien par des systèmes informatiques numériques dans lequel il y a un cahier des charges, il y a des conditions d'acceptation pour rentrer dans l'ESCA. Ce sont des critères d'inclusion. Quand un des professionnels de santé, mais ça peut être le biologiste, a répondu à ces critères d'inclusion, l'équipe se forme autour, si elle est acceptée, effectivement, pour avoir un nombre de points suffisants. Et donc, dans ce cas-là, le patient rentre dans cette équipe de soins coordonnés. Et le biologiste a toute sa place dans les examens qu'il peut faire. C'est un paiement à la fois à l'acte, mais c'est un paiement aussi au degré d'organisation qu'on met autour, c'est-à-dire pour payer, en fait, ces logiciels qui répondront au cahier des charges que l'on a fait. Donc, on n'est pas lié avec des logiciels particuliers. Chaque entreprise de CIL peut formuler des nouveaux logiciels. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'information que l'on délivre, que ce soit un infirmier, un médecin, un biologiste, elle est partagée en temps réel avec toute l'équipe de soins. Ce qui fait qu'un malade qui ne va pas bien, qui saigne, qui a d'autres choses sur lesquelles on a donné un nouveau traitement, l'ensemble de l'équipe de soins est en temps réel à jour des données qui sont sur ce patient. Donc, on voit bien que c'est un système de très souple dans lequel, avec France Asso, le président Gérard Ramon était tout à fait d'accord. Nous accueillons aussi, nous avons accueilli à l'UNPS le vice-président des maires ruraux, qui est tout à fait favorable à ce projet, puisque effectivement, dans des territoires en ville sont désertifiés, mais aussi en ruralité, il y a beaucoup de médecins qui manquent, beaucoup de prises en charge qui ne sont pas faites, avec souvent des kilomètres pour aller à la maison ou à l'hôpital le plus près. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir le soutien à la fois qu'on a eu des associations de patients et de la Fédération des maires ruraux de France. Et les tutelles, que disent les tutelles ? Parce que, visiblement, elles traînent les pieds. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est un peu bloqué. On a des difficultés, parce que c'est un projet qui émane du terrain, à faire comprendre aux tutelles de pouvoir le rentrer. On a eu une première réunion, on attend la deuxième. Lorsqu'on a auditionné les candidats ou le représentant à l'élection présidentielle, tout le monde était favorable, y compris le candidat qui représentait le président de la République. Donc, maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, aller de façon concrète et de voir comment on peut trouver les financements. C'est une première démarche très importante que l'on peut proposer aux professionnels avant de rentrer dans une ESP, dans une ESS ou dans une CPTS. C'est une première démarche de travailler en coordination et je crois qu'elle est fondamentale. Donc, à suivre, on verra s'il y a un deuxième rendez-vous qui arrive assez rapidement. Un autre sujet important pour la profession, c'est tout ce qui est autour du renouvellement de l'accord triennal et éventuellement de la renégociation de la Convention. Là aussi, où on en est ? Quelles sont les perspectives ? Effectivement, on arrive dans l'état de 2022 à la fin d'un accord. D'abord, on fera vers le point avec le directeur général le 29 juin pour à la fois les dépenses qui ont été réalisées, les premières dépenses estimées au cours des quatre premiers mois de l'année, qui nous semblent une sous-consommation des soins par rapport à l'année 2021 et au budget qui était prévu. Donc, on est un petit peu dans le même schéma de 2020. Donc, déjà faire un point, ensuite annoncer très clairement qu'il va avoir un texte au journal officiel qui va redonner des éléments substantiels sur la poursuite de la COVID, c'est-à-dire avec un présentement nasopharyngé aux environs de 5,76 euros, quel que soit le préleveur, c'est-à-dire un technicien, un biologiste ou une infirmière. Et d'autre part, la suppression dans les jours qui viennent du bonus-malus. Et donc, on aura un test qui sera pris en charge dans les 36 heures. Au-delà de 36 heures, il ne sera pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, on voit que ça évolue. On va parler aussi du criblage et surtout, on va préparer en fait ces nouveaux accords dans lesquels on veut faire rentrer énormément de choses, des choses qui coûtent de l'argent et dans lesquelles le financement aujourd'hui n'est pas du tout à l'ordre du jour, puisque faire rentrer des dépenses supplémentaires dans les examens de biologie délocalisée, un forfait numérique, de prendre en charge une grande partie du RHN à l'heure actuelle ou une totalité. Enfin, les études sont en cours et donc tout ça, ça va demander des cofinancements, la prévention dont on ne parle pas pour l'instant encore au niveau du financement, mais qui pourrait nous être demandée. Et puis, d'autre part, le fait qu'aujourd'hui, on fait des examens comme l'HIV sans ordonnance qui sont actuellement dans notre enveloppe et qui auront évidemment une répercussion majeure. Et tous ces éléments-là concourent à avoir une discussion quand même sans compter que les matières premières augmentent, l'essence augmente, le financement et évidemment l'inflation qui est là pour nos salariés. Donc, tout ça sont des éléments extrêmement importants économiques qui vont être sur la table et qui devront être discutés dans le cadre de la préparation de cet accord. On attend avec impatience évidemment le rapport chargé-produit de l'assurance maladie. Tout ça, c'est des réunions qui vont avoir lieu début juillet. Et donc, on va commencer les discussions avec la profession et le directeur général. On attend évidemment la nomination d'un nouveau ministre de la Santé pour pouvoir avoir les textes qui vont fixer ou non la fin de la loi d'urgence parce que ça suscite un élément important. 31 juillet, plus de loi d'urgence, donc une nouvelle loi. Et dans cette nouvelle loi, quels seront les éléments qui seront aujourd'hui sur la table, qui seront prorogés peut-être jusqu'au 31 décembre ? On voit la reprise des tests positifs de la COVID, sans conséquence pour l'instant pour les lits de réanimation, mais en tout cas, on revoit dans notre pays comme d'autres pays européens une progression de l'épidémie. Qu'est-ce que va être l'hiver ? Est-ce qu'on voit bien qu'on va vers un vaccin peut-être grippe COVID ? Est-ce que demain, on aura l'autorisation de faire aussi des tests PSPR grippe COVID qui permettraient de faire la différence aussi en termes d'hospitalisation ? Plus toute la réflexion qu'il y a avec les nouveaux parlementaires sur la remise à plat de notre système de santé en France. Donc, on voit que les questions sont nombreuses, beaucoup d'interrogations, en tout cas beaucoup de travail avec les autres professionnels de santé, avec les autres professions, parce qu'on ne pourra pas faire les uns sans les autres, y compris le système public. Et donc, voilà, beaucoup de dossiers qui sont ouverts pour l'été, d'où la notion de rester disponible cet été. En tout cas, le SDB le restera pour, évidemment, être présent dans toutes les réunions qui seront demandées au niveau national. Merci François Blanchecotte pour ces précisions. Cet épisode 12 de BioM est terminé. Merci à OrthoClinical Diagnostics pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous le rappelle, vous pouvez voir et revoir l'émission sur la chaîne YouTube du SDB dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être averti des nouvelles diffusions de nos vidéos. A très bientôt pour un nouvel épisode. Le prochain sera diffusé dès début juillet. A très vite, au revoir. Sous-titrage ST' 501